Dans la vidéo précédente, on a vu la définition d'un système ou d'un objet chiral et on a vu ce que c'était un atome ou une molécule chiral. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques exemples concrets et on va regarder si on peut trouver des centres de chiralité, des carbones asymétriques par exemple. On va essayer de déterminer si les quelques exemples de molécules qui sont ci-dessous sont des molécules chirales. Donc premier exemple, on a ici le chlorocyclo-pentane. Alors est-ce qu'on peut trouver un centre de chiralité, un carbone asymétrique sur ce chlorocyclo-pentane ? Alors si on regarde les atomes qui constituent cette partie du cycle, donc on a 4 CH2. A chaque fois les CH2, je pourrais les réécrire comme ça. A chaque fois les CH2, c'est donc un carbone avec deux hydrogènes et ensuite les liaisons sur les autres atomes à côté. Donc puisqu'on a deux groupes identiques sur ces 4 carbones, et bien aucun d'entre eux n'est un centre de chiralité. Par contre, on peut regarder celui-ci. Celui-ci, on a un hydrogène, un chlore et ensuite le cycle. Alors pour le cycle, qu'est-ce qui se passe ? Si je parcours le cycle dans ce sens, vers la gauche, je rencontre un CH2, un CH2, un CH2 et encore un CH2. Donc 4 CH2. Si je parcours le cycle dans le sens opposé, je rencontre un CH2, un CH2, un CH2 et encore un CH2. Donc une fois de plus, 4 CH2. Donc en parcourant le cycle dans un sens ou dans l'autre, on obtient exactement la même chose. Donc ces deux branches ne sont pas différentes, elles sont totalement identiques. Et donc ce carbone ici n'est pas un carbone asymétrique, ce n'est pas un centre de chiralité. Donc je ne vais écrire pas de C étoile, puisqu'on note souvent avec une étoile le carbone asymétrique. Alors on vient de prouver qu'on n'a pas d'atome chiral dans cette molécule. Est-ce que pour autant la molécule elle-même peut être chirale ? Ce qu'on va faire, c'est l'image miroir de cette molécule. C'est parti. Alors voilà notre image miroir. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que si on fait une rotation de 180 degrés, c'est-à-dire que si on retourne cette molécule, eh bien on peut la superposer exactement avec celle de gauche. Donc encore une fois, il faut faire un petit effort de visualisation dans l'espace. Mais tu verras que si tu fais une rotation de 180 degrés de cette molécule, eh bien tu peux la superposer avec son image à gauche. Et donc on peut qualifier cette molécule de achirale. Elle n'est pas chirale. Donc molécule suivante, la voici. Alors il s'agit du bromo-chloro-fluoro-méthane. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a un atome de carbone sur lequel est branché un fluor, un brome, un chlore et un hydrogène. Donc quatre groupes différents. Donc immédiatement, on peut dire que c'est un centre de chiralité. Ce carbone est un carbone asymétrique. On lui met une petite étoile comme ça. Donc on a repéré notre atome chirale. Donc ensuite, est-ce que cette molécule est chirale ? Pourtant convaincre, on peut faire l'asymétrie, l'image, miroir. Donc voici notre fluor, le carbone. Quelle que soit la rotation que tu peux faire ou la translation que tu peux faire sur cette molécule, on ne pourra jamais la superposer à celle de gauche. Pourquoi ? Par exemple, si tu imagines qu'on met le brome au même endroit, on prend la molécule de gauche et on superpose le brome. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que le chlore et l'hydrogène seront inversés par rapport à cette molécule ici. Donc ce ne sera pas superposable. Donc en fait, ici, on a bien deux images miroir non superposables, ce qui nous donne une molécule chirale. Je vais profiter de l'exemple de ces deux molécules pour faire un petit point sur l'isomérie. Donc ici, on a une petite classification, un arbre, des différents isomères. Donc si on part de deux molécules qui ont la même formule brute, mais qui ont un enchaînement des atomes différents, on va tomber sur ce qu'on appelle des isomères de constitution. Là, ce n'est pas le cas, puisqu'on a exactement les mêmes liaisons chimiques, un carbone lié à un brome, un carbone lié à un hydrogène, un carbone lié à un chlore et un carbone lié à un fluor. Donc là, on va parler de stéréoisomères, c'est-à-dire des molécules pour lesquelles l'agencement spatial des atomes est différent. Donc ici, on a bien deux stéréoisomères. Et si on veut être encore plus précis dans la classification, on va parler d'énantiomères. Pourquoi ? Parce que ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir. Alors, j'en profite pour introduire la différence entre une configuration et une conformation. Les isomères de conformation, en fait, ne diffèrent que par des rotations autour de liaisons simples. C'est le cas, par exemple, pour le cyclohexane, que j'ai dessiné ici dans sa version bateau ou dans sa version chaise. Donc ce sont deux stéréoisomères de conformation. Par contre, ici, notre molécule et son image miroir, ce sont deux stéréoisomères de configuration. Il faut réarranger les liaisons chimiques pour pouvoir passer de l'une à l'autre. On est obligé de défaire et refaire des liaisons pour passer d'une molécule à l'autre. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de stéréoisomères de conformation. Enfin, dernier exemple. Le voici. Donc on a ici un carbone. Ce carbone est lié à un hydrogène, un hydrogène, un fluor et un carbone. Donc on a deux hydrogènes, deux groupements identiques sur le même atome. Donc ce n'est pas un centre de chiralité, ce n'est pas un carbone asymétrique. Par contre, ici, on a un hydrogène, un groupement à gauche qui comprend un carbone, un hydrogène, un hydrogène et un fluor. Un groupement à droite qui est un chlore et un brôme ici. Donc on a bien quatre groupements différents. Donc ici, on a un centre de chiralité, un carbone asymétrique que je marque avec une petite étoile. Donc on a un atome chiral. Est-ce qu'on a une molécule chirale ? Pourtant convaincre, on va faire l'image miroir. Donc cette fois, je vais faire un miroir au bas. Donc on retrouve notre brôme ici, le carbone asymétrique, le chlore, l'hydrogène, le deuxième carbone, hydrogène, hydrogène et enfin le fluor. Donc cette deuxième molécule n'est pas superposable avec la première, quelle que soit la rotation ou la translation qu'on lui fait subir. Donc peut-être que tu as l'impression qu'on peut les superposer si jamais on effectue un 180 degrés comme ça. Mais c'est parce qu'ici, on a représenté la molécule dans un plan. Il ne faut pas oublier qu'elle a une constitution en trois dimensions. Donc on a l'hydrogène qui pointe dans une direction, le brôme dans une autre, le chlore dans une autre et le troisième groupement ici dans une autre. Donc si on représente en trois dimensions, on ne pourra pas superposer ces deux molécules. Donc ces deux molécules sont des stéréoisomères et plus précisément des énantiomères puisque images l'une de l'autre dans un miroir. En tout cas, il s'agit bien de molécules chirales. Donc voilà, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer un petit peu les exemples de chiralité. Sous-titrage ST' 501